Musique Avant de commencer, je voudrais vous faire circuler ça. Vous comprendrez tout à l'heure dans l'exposé de quoi ça retourne. La conséquence, c'est qu'il est strictement interdit d'essayer d'ouvrir la boîte et encore plus strictement interdit d'essayer d'y toucher pour des raisons que vous comprendrez après. Donc je voulais circuler ça parce que j'imagine qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire circuler du matériel dans ce genre de présentation. Donc, je suis donc Marc Verdery, je travaille au laboratoire Le Prince-Ringuet et je travaille donc dans un laboratoire qui est un laboratoire de recherche en physique des particules. Alors la physique des particules, c'est donc la thématique de recherche qui vise à identifier les constituants fondamentaux de la matière et les interactions entre ces constituants. Donc c'est ce qu'on appelle sonder la matière. Alors la machine emblématique de ce domaine de recherche, c'est le LHC, le grand collisionnaire de protons au CERN à côté de Genève et avec le résultat très important de ces dernières années qui est donc la mise en évidence expérimentale du boson de Higgs. Donc, le boson de Higgs pour lequel le laboratoire a contribué de façon très significative. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire et la médecine nucléaire et la physique des particules partagent pas mal de choses. En fait, ils partagent des pratiques. C'est-à-dire, pour les aspects technologiques d'accélération et de manipulation de faisceaux de particules, la médecine nucléaire fait ça aussi. Et pour les connaissances, en fait, d'interaction de particules dans la matière, la médecine nucléaire aussi utilise ça comme base pour faire un certain nombre de choses avec deux choses importantes qui sont donc imagées, comme ici une imagerie avec un PET scan, ou traiter, par exemple, les tumeurs avec des faisceaux de particules, ici avec un faisceau de protons. Donc ici, on est à très haute énergie. Ici, on est à bien plus basse énergie. Alors, la protonthérapie, c'est donc une technique qui existe depuis pas mal de temps, mais qui a des avantages, des intérêts très forts en ce qui concerne des indications, parce qu'elle permet d'attaquer des tumeurs qui sont difficiles à traiter. Donc, elle va permettre de traiter des tumeurs qui sont résistantes, et résistantes aussi bien à la chimiothérapie qu'à la radiothérapie conventionnelle. Radiothérapie conventionnelle, c'est donc une radiothérapie par photon, rayon X ou rayon gamma. Elle va permettre aussi de traiter des tumeurs inopérables, comme par exemple des tumeurs du cerveau plantées au milieu de la boîte crânienne, qui sont très difficiles à accéder. Et elle va aussi, et ça c'est une application importante, permettre de traiter des tumeurs pédiatriques, c'est-à-dire en minimisant les doses qu'on va mettre dans les tissus des enfants, parce qu'on sait que les tissus en croissance sont particulièrement sensibles aux radiations, et peuvent particulièrement développer des cancers secondaires. Donc, la protonthérapie, pour ça, a des avantages très nets par rapport aux méthodes conventionnelles. Alors, la protonthérapie, c'est, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve en physique des particules. C'est-à-dire qu'ici, on a un accélérateur de particules qui va amener les protons à la bonne énergie. Ensuite, ces protons sont guidés dans une ligne de faisceau qui est sous vide. Et on arrive ici dans ce grand système, qu'on appelle une gantry. Donc, vous voyez, c'est un grand système, ça fait entre 5 et 10 mètres de hauteur. Et l'idée, c'est qu'on envoie le faisceau de protons dans cette ligne ici, avec ici une dernière courbure, et on envoie donc le faisceau dans le malade. Ce système-là, en fait, peut tourner autour de cet axe. Et donc, vous avez une représentation ici du lit du malade. Donc, ce faisceau de protons qui arrive par ici, la gantry peut tourner autour de l'axe ici. Et donc, on va pouvoir attaquer la tumeur sous différents angles. Et comme ce lit est aussi un immobile qu'on a monté sur un bras isocentrique, ça va donner tout un tas d'angles d'attaques possibles pour aller distribuer la dose dans la tumeur. Le malade, c'est la chose verte. Le malade, c'est la chose verte, là, c'est ça. C'est mon présentation simplifiée. Il est très malade, effectivement. La protonthérapie repose sur une propriété très spécifique des protons et des ions dans la matière, qui est ce qu'on appelle le pic de bras. Donc, si vous prenez un bocal d'eau, une boîte d'eau, et vous tirez des faisceaux dedans, et vous regardez, en fait, l'énergie déposée en profondeur, donc le profil de dépôt en énergie en profondeur avec l'eau. Si vous faites ça avec des photons, avec des gamma aux rayons X, pour moi, photons aux rayons X et gamma, c'est la même chose. Vous avez ce profil d'énergie, donc profil de dose en vert, ici. Et si vous êtes intéressé à aller traiter une tumeur qui est à une dizaine de centimètres, disons, au milieu de la boîte crânienne, vous voyez que le faisceau de photons va en fait déposer pas mal d'énergie avant la tumeur, un peu moins dans la tumeur, et va continuer à déposer l'énergie après la tumeur. Si vous utilisez des électrons à relativement basse énergie, vous allez plutôt les utiliser pour les traitements de surface. Vous voyez, on va pénétrer assez peu profond quand on est à basse énergie. Le cas des protons, lui, est intéressant parce qu'on a donc ce pic de brague. Ça, c'est quoi ? Vous avez un faisceau de protons qui arrive ici. À l'entrée du bocal d'eau, on va dire, le bocal d'eau, c'est une simplification, une approximation du corps humain, vous avez assez peu de doses qui est déposée, et puis on voit que sur la fin du trajet du faisceau de protons, on a un maximum de doses qui se déposent, et ce maximum de doses, c'est ce qu'on appelle le phénomène du pic de brague. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un maximum de doses en profondeur, et pas ni tout le long, ni en surface. Alors ce qu'on fait, c'est que si on a une tumeur étalée, on va tirer plusieurs faisceaux de protons à des énergies différentes. Ici, on va baisser l'énergie, et quand on fait la somme de toutes ces contributions ici, on arrive à cette courbe jaune, où on a donc mis de la dose avant la tumeur, mais moins qu'en faisceau de gamma, un maximum de doses dans la tumeur, et pas de doses du tout après la tumeur. Et ça, c'est le... Donc cette courbe-là, qu'on appelle le pic de brague, c'est le point très fort de la protonthérapie. Ce qu'on fait ensuite, c'est que ça, on a vu ici un balayage en profondeur, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire aussi un balayage dans le plan transverse, et là, on fait comme avec les anciens postes de télévision, où on a juste un canon électron avec des défections électriques. Donc le faisceau passe dans deux champs électriques, horizontaux et verticaux, qui vont servir à dévier le faisceau de protons. Et donc, à une énergie donnée, c'est-à-dire qu'ici, on a une tumeur, qu'on sectionne en tranches, et chaque tranche est traitée par une énergie spécifique. Et à une tranche spécifique, on va donc balayer la tumeur en X et Y, de façon à administrer la dose demandée par le patient. Dans ce système-là, on a ici des choses qui vont nous occuper après, qui sont les moniteurs de faisceaux, qui sont en fait les yeux du système, qui vont voir en permanence le faisceau pour contrôler le passage du faisceau. Et c'est ça qui va nous intéresser tout à l'heure. Alors, ici, vous avez un exemple très parlant de l'avantage de la protonthérapie par rapport aux radiothérapies conventionnelles. On veut traiter ici une tumeur du cerveau, et on veut protéger notamment les zones basses du cerveau. Donc, on ne veut pas mettre de dose dans cette direction. En protonthérapie, ici, vous avez une attaque unique d'un faisceau de protons par ici, et on dépose la dose, et donc, rien n'après, c'est le fameux phénomène du pic de Braille, avec un maximum de doses ici, et ici, en un seul tir. Ici, c'est en radiothérapie conventionnelle, faisceau de rayons X ou gamma, où, pour préserver cette zone sous cette zone basne du cerveau, on ne peut pas attaquer par en haut parce que les photons continueraient à déposer de la dose en dessous. On va attaquer, en fait, dans le plan transverse, et on va attaquer, pour avoir le maximum de doses dans la tumeur, on va attaquer sous tout un tas d'angles différents pour arriver à maximiser la dose dans la tumeur. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à ce moment-là, cette dose dans les tissus sains, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étale. Donc, on met de la satère. Pour éviter d'en avoir trop à un seul endroit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Et vous voyez que dans le cas de cancer pédiatrique, c'est quelque chose qui est très désagréable parce que toutes ces doses-là sont susceptibles de générer des cancers secondaires. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure les moniteurs de faisceau. Et on a ici le problème qui va nous intéresser dans cette présentation. C'est que dans cette dernière partie de ligne, on a des moniteurs de faisceau qui sont donc là pour voir en permanence, par où passe le faisceau, de façon à contrôler le faisceau. C'est donc le point de centrale de démarrage du système, on va dire, de rétrofitting du système d'irradiation pour s'assurer qu'on délivre la dose là où on veut la mettre. Donc, ce qui se passe, c'est que le problème est suivant. Si quand vous avez ici un moniteur qui est très loin, donc le faisceau de protons arrive par en haut, il va traverser un peu de matière. Il faut bien qu'on le fasse passer par quelque chose pour pouvoir le détecter. Et suivant que vous mettez peu de matière en bleu foncé ou plus, le faisceau ici va avoir une divergence un petit peu différente. Mais quand on regarde très loin sur le patient, on voit à ce moment-là qu'on a pu conserver ici un faisceau mince, alors qu'ici on a un faisceau large et bien trop large par rapport à ce qu'on veut traiter. C'est-à-dire qu'ici on va irradier toute la tête alors qu'on voudrait irradier en un point et pouvoir balader à la tumeur. Et quand on regarde en fait en termes de contrainte la quantité de matière qu'on a le droit de traverser pour maintenir un faisceau petit, on a quelque chose qui est une fraction de cheveux. Donc il faut pouvoir faire un moniteur de faisceau avec un but de matière, on va dire, grosso modo d'un cinquième de cheveux. C'est ça le problème. Alors ces moniteurs de faisceau, ça existe. Les gens font déjà la protonthérapie et ça existe. Donc, ce que font les gens d'habitude, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle des chambres ionisations. L'idée c'est qu'on prend un volume de gaz et quand on a un volume de gaz et qu'un faisceau de particules chargées passe dedans, ça dépose des charges. Et ces charges, on peut ensuite les imager d'une façon ou d'une autre. Et on se dit, le gaz c'est bien parce que c'est peu dense, donc ça va peu differcer ce faisceau. Sauf que le gaz, il faut le tenir dans la ligne à vide. Quand on est dans le tube à vide, il faut tenir ce gaz. Donc on est obligé de mettre des membranes pour tenir le gaz. Et donc qui dit membrane, dit matière. On a une pression de gaz à tenir, donc il faut que ces membranes ne soient pas trop minces pour pouvoir tenir le gaz dans le tube à vide. Et donc, on a des compromis à trouver sur ce genre de choses. Donc, les gens arrivent quand même à faire des choses qui satisfont les contraintes qu'ils veulent. Donc ils arrivent à faire des choses minces ou ultra minces. Mais il y a ensuite pas mal de problèmes qui se posent. C'est que quand vous avez le faisceau de protons qui passe en permanence, ce sont donc des radiations. Ces radiations endommagent la matière. Donc c'est les petits défauts que j'ai représentés ici. Et comme on a une pression de gaz à tenir, au bout d'un moment, ces dégradations de la matière font que le système va se mettre à fuir et il va falloir le changer régulièrement. Donc changer régulièrement, ça veut dire aussi du temps de traitement en moins. C'est-à-dire que quand on change un système comme ça sur une ligne médicale, il faut une semaine de qualification pour remettre en route le système. Donc ça peut être changé une à plusieurs fois par an. Et c'est donc le problème. Alors ensuite, ce qui dégage, c'est qu'il va falloir s'assurer la qualité du gaz. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être facile à faire fonctionner, pas facile à utiliser. Et ensuite, quand on a ce genre de système, on le calibre, on va le concevoir pour une certaine gamme dynamique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une grande plage d'utilisation d'intensité de faisceau. Et enfin, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'escalade de dose. L'escalade de dose, c'est donc l'idée qu'il y a certaines tumeurs qui sont résistantes et l'idée, c'est de pouvoir tirer de plus en plus dur dans cette humeur. Et ce qu'il y a là de dose, c'est de pouvoir utiliser des courants de protons de plus en plus durs, de plus en plus forts. Et ces systèmes-là, du coup, ne peuvent pas. Ils saturent. Donc c'est comme lorsque vous avez une image photographique sur-exposée, vous voyez tout blanc, plus aucun détail, plus aucune forme. Et ce genre de système va faire ça. Il va avoir une tâche et il ne sera pas discerné où sont les intensités, comment il profite du faisceau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'est intéressé depuis quelques années à une autre approche et l'idée, c'est d'utiliser un phénomène qui est très connu, très ancien, connu depuis très longtemps qu'on appelle l'émission d'hélectrons secondaires. Alors, l'émission d'hélectrons secondaires, c'est ça. Vous avez un faisceau de particules qui passe dans la matière et tout émet des électrons secondaires. Et lorsque les faisceaux de particules passent dans la matière, ils ionisent. C'est-à-dire qu'ils arrachent un certain nombre d'électrons. Les électrons qui sont assez profonds dans la matière vont être réabsorbés dans la matière. Mais ceux qui sont émis près de la surface vont avoir une chance de sortir de la matière. Donc, ça fait qui dit électron qui sort dit charge qui sort. Qui dit charge qui sort dit que ça fait un signal électrique quelque part qu'on peut exploiter pour faire un système. Donc, l'idée, c'est ça. C'est exploiter ces électrons secondaires qui vont former un signal électrique qu'on va pouvoir utiliser dans un système. La chose très importante, c'est que ce phénomène, qu'on appelle aussi phénomène de peau, se passe dans presque rien. 10 nanomètres. 10 millionièmes de millimètres. Donc là, avec ça, on a une clé pour aller concevoir des détecteurs extrêmement minces. Le deuxième point extrêmement important, c'est que c'est un phénomène qui ne sature pas. On peut tirer, on a quelque chose qui est très linéaire. Si on tire à bas courant, on a peu d'électrons qui sortent. Si on tire à très haut courant, on a beaucoup d'électrons qui sortent. On a quelque chose qui est très linéaire. Donc, on a en fait, de facto, une grande gamme dynamique avec ça. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose comme ça. On dépose, en fait, sur une... Donc, l'idée, c'est qu'on va prendre une membrane aussi mince que possible sur laquelle on va déposer, par des méthodes qu'on appelle de couches minces, des pistes d'or. Et lorsque le faisceau de protons va passer dans ces pistes d'or, il va arracher des électrons secondaires. Et pour chacune de ces pistes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le courant qui passe dans chacune de ces pistes. Si on a beaucoup de protons qui passent par ici, on aura un courant fort. Si on a peu de protons qui passent par ici, on aura un courant faible. Et donc, en lisant le courant dans les pistes, on va avoir une image du faisceau de protons tel qu'il a traversé ces pistes-là. L'avantage de ces couches minces, alors ici, on a une projection en X. Ici, on peut faire une autre projection en Y. Et comme ça, on peut mesurer le faisceau dans les deux dimensions. L'avantage de ces méthodes de couches minces, c'est qu'on peut faire tout un tas de déclinaisons. C'est-à-dire qu'on peut faire des membres, mais on peut faire aussi pas mal d'autres choses. Et donc, ça laisse l'opportunité à faire beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le bon. Ce n'est pas les bons slides. Donc, je vais quand même vous expliquer rapidement. L'idée, c'est qu'avec ces électrons secondaires, en fait, on a l'ouverture pour aller vers, satisfaire tout le cahier des charges qui nous intéresse. Donc, on a ici l'ultra-minceur qui est donné sur les pistes. Et comme on n'a pas de gaz à tenir, on n'a pas d'effort mécanique à tenir, comme dans le cas de la chambre ionisation. Par exemple, il y a des efforts mécaniques à tenir, ça veut dire qu'on peut mettre des membranes aussi minces qu'on veut. Et donc, on va pouvoir déposer de l'or en petite quantité sur des membranes aussi minces qu'on veut. Et donc, on a un système qui sera ultra-mince et donc qui satisfera l'ultra-minceur. Ensuite, de cela, il y a plusieurs avantages. D'accord ? Cette minceur fait que, notamment pour la tenue aux radiations, comme on n'a pas d'effort sur les membranes, si on les laisse dégrader un peu par les radiations, il n'y aura pas de difficulté parce qu'on n'a pas de pression de gaz à tenir et donc on pourra laisser le système accumuler plus de radiations avant qu'on ait des effets gênants sur le système. Alors, on parlait d'interdisciplinarité. Ici, en fait, quand on regarde le système, cette membrane, ici, on s'intéresse à des matériaux qui sont développés pour les voiles solaires. Ces couchemins, ce sont des choses qui sont très utilisées pour faire des cellules photovoltaïques, de l'électronique mais aussi de la cosmétique. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est fait par des gens de la physique des particules en vie d'application médicale. Alors, on a... Ce qu'on a fait, ce que vous voyez circuler, c'est donc un prototype et ça, vous l'avez dans les mains avec ici, donc, des pistes d'or et ici, un autre matériau que je discuterai peut-être après où on a donc posé ce système en irradiation dans le centre d'Aronax qui se trouve à côté de Nantes qui va nous délivrer un faisceau de protons qui nous a permis en fait de qualifier le système et de montrer qu'en termes de performance en ce qui concerne sa capacité à mesurer un faisceau de protons, il donnait des performances attendues. Donc, on a déposé un brevet, on a un soutien de l'ANR et de PDSIO avec l'Aronax et le CEA pour aller développer une première génération de moniteurs hors médical et nous espérons que la deuxième génération de moniteurs servira cette fois-ci dans les lignes du traitement de cancer. Je vous remercie. Applaudissements Merci. 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 plot